Bonjour, je m'appelle Brigitte Birney, je suis sénégalaise, je suis doctorante en administration et fondement de l'éducation à l'Université de Montréal. En arrivant à l'Université de Montréal, j'avais quelques appréhensions sur l'adaptation au rythme canadien, au système canadien, mais tout de suite, dès mon premier cours, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans ce que je cherchais et ça a été une expérience fabuleuse. Les professeurs sont disponibles, accessibles, d'un accès très simple où on peut demander des rendez-vous et les avoir dans les délais. Ils sont attentifs aux besoins des étudiants. La formation, quant à elle, elle est pratique, différente d'une formation théorique. On sent qu'on est en train d'acquérir des compétences dont vraiment on avait besoin lorsque le ciblage du programme et de la formation est du jeu. La réussite académique est favorisée davantage d'abord par le background, ensuite par un choix judicieux du programme, également de savoir profiter de toutes les ressources qui sont offertes sur le campus en termes de formation, bien sûr, parce qu'il y a des formations connexes, les bibliothèques et tout ça, qui peuvent accompagner et faciliter la réussite au programme. La vie sur le campus de Montréal est centrée sur les études. Mais bien sûr, il y a énormément de ressources sur place. Je dirais que lorsque l'esprit travaille, le corps également doit travailler et il y a le centre sportif de SEPSOM qui est là et dont les étudiants qui sont inscrits ont tous accès. Il y a le service aux étudiants qui est offert et dans le bureau des étudiants internationaux. Dès qu'on arrive à l'Université de Montréal en tant qu'étudiant étranger, on est accueilli par ce bureau qui nous met au fait de tout ce qui existe sur le campus et des ressources auxquelles on peut accéder, que ce soit le service médical, le soutien psychologique, que ce soit les associations étudiantes, la fédération des associations étudiantes, par exemple, comme le centre communautaire et humanitaire. Il y a également le centre sportif et c'est quelque chose à ne pas négliger parce qu'il faut également exercer le corps en même temps que l'esprit. L'accompagnement des boursiers du PCBF est fait de manière très ordonnée. Dès l'arrivée, il y a la session d'acclimatation qui est organisée par le PCBF lui-même. Ensuite, au niveau des résidences, au niveau des universités, nous avons des associations étudiantes qui sont des démembrements du réseau international des compétences issus du programme canadien de bourse de la francophonie, le RIC-PCBF. Il y a donc un parrainage qui est fait au sein de l'association pour permettre que les nouveaux boursiers soient accompagnés par des anciens boursiers de leur faculté ou de leur département, qui les aident dans les choix des cours et dans la visite de la ville pour connaître les points essentiels pour les besoins sociaux et personnels. Montréal est une ville agréable, à mon goût, où en fonction des sensibilités et en fonction des intérêts, on peut trouver tout ce qu'on veut. Lorsque les boursiers arrivent à Montréal, ils doivent se rapprocher des anciens, d'ailleurs qui participent à la session d'acclimatation offerte par le PCBF en tant que boursiers ressources. Boursiers et boursiers ressources, ces boursiers et boursiers ressources les accueillent également au niveau des campus à travers les associations étudiantes qui sont des membres du REC PCBF. Et c'est au sein de cette association, par exemple, qu'ils sont aidés, accompagnés. Et c'est vraiment très positif de garder le contact avec ce contrôle sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada